Le but de ce train est de donner aux citoyens le socle des connaissances sur ces questions de changement climatique. À mesure où on entend beaucoup de choses sur ce sujet-là, notre rôle de chercheur est d'expliquer comment fonctionne notre recherche, pourquoi nous avons tiré le signal d'alarme il y a à peu près 10-15 ans sur le fait qu'on vivait une époque, on vit dans une atmosphère qui est inédite depuis un million d'années, et quelles conséquences pour le futur. Nous avons l'espoir que quelque chose va se passer, je pense qu'il y a une prise de conscience à tout le niveau de l'urgence des actions à mener pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc cette COP21 doit aboutir vraiment sur un accord qui soit universel, qui soit chiffré, qui soit aussi contraignant et qui soit différencié. Différencier veut dire que chaque pays va adopter ces mesures qui sont les plus adéquates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en fonction des postes d'émissions de gaz à effet de serre, correspondant à différentes économies ou différentes sociétés. Différencier veut dire aussi que la responsabilité historique des émissions de gaz à effet de serre doit être prise en compte, dans le sens où nous, pays industriel, avons émis depuis 1850 une grande quantité de gaz carbonique. Si on suit ce qu'on appelle le scénario du laissez-faire, si on continue à émettre autant de gaz carbonique qu'aujourd'hui, donc on arrive à peu près à un réchauffement entre 4 et 6 degrés sur l'ensemble de la planète, à peu près au même chiffre pour la France. Donc très concrètement, ce 4-6 degrés aux horizons 2070-2100 correspond à une augmentation du niveau de la mer, comprise entre 60 cm et 1 mètre, en attention au niveau de la mer moyen, sur lequel viendraient se rajouter éventuellement des tempêtes qui entraînent des surcôtes et des submersions. Ça se traduirait par une augmentation du nombre de jours de canicule, qui passerait à l'échelle de la France entre, aujourd'hui, qui est de l'ordre de 3-4 épisodes, ça passe 3-4 jours et ça deviendrait plutôt 30-40 jours aux horizons 2070-2100. Une autre conséquence importante qui est associée à ce réchauffement serait la diminution des débits de rivières, avec pour la Loire, par exemple, une diminution comprise entre 1 tiers et la moitié pour les débits d'été, qui sont déjà les débits les plus bas. Le changement climatique n'est pas une croyance, il y a des faits, des mesures, on ne croit pas au changement climatique, on voit le changement climatique.